Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 593, on s'attendait à une semaine cal, une petite semaine d'été, et puis là, l'affaire du rachat d'Activision Blizzard a de nouveau rebondi, on vous en parle tout de suite, mais voilà le sommaire. Cette semaine de la News Gamer, vous retrouverez Total War Pharao, Banishers Ghosts of New Eden, et bien évidemment le rachat d'Activision Blizzard. Il sera aussi question des jeux Battalion Legacy, Test Drive Unlimited Solar Crown, ou encore eSport FC 24. Dans le passé au crible, nous irons déterrer des petites bêtes bizarres dans le jeu Pikmin 4, puis nous irons fabriquer la bombe atomique avec le film Oppenheimer. Enfin, nous nous quitterons avec Timothée Chalamet. Dave the Diver se vend très bien, vous êtes peut-être passé à côté, en tout cas c'est notre cas, on n'a pas du tout vu venir ce jeu indépendant, dans lequel vous faites de la plongée sous-marine, puis vous vous occupez d'un restaurant de sushis, entre autres choses, parce qu'il y a beaucoup trop de choses dans ce jeu, qui a déjà trouvé preneur chez un million de personnes, c'est énorme. Et tout de suite, on va en Egypte. La série Total War va explorer un nouveau terrain historique en fin d'année, et il s'agirait de correctement nous le présenter. Voilà comment on se retrouve avec une vidéo de 15 minutes tous les 5 jours pour Total War Pharao, avec explication sur les factions que vous pourrez contrôler pour devenir le nouveau Pharaon. Sortie prévue pour octobre prochain. Si vous êtes moins stratégie et plus action-aventure, vous pourrez essayer, en cette fin d'année, le jeu Banisher's Ghost of New Eden. Il s'agit de la nouvelle création du studio Dontnod, qui promet de mettre des choix moraux sur votre passage. Rendez-vous le 7 novembre prochain pour vérifier tout cela. Charles Davenport should know it. The haunting of New Eden scared. Le rachat d'Activision Blizzard va se faire. La semaine a été beaucoup plus mouvementée que prévue, et il est possible que la situation ait un peu bougé depuis l'enregistrement de ce sujet. Toujours est-il que la commission de régulation de la concurrence américaine, la FTC, a perdu en justice, et ne peut donc pas empêcher l'opération financière de se faire. Tout devrait être finalisé autour du 18 juillet, mais on n'en aura pas fini. Des jugements peuvent encore être rendus après la fusion, et fera encore évoluer la situation. Mais une vraie grosse étape vers la fin de cette histoire vient d'être franchie. La semaine ne s'est pas arrêtée là, et Sony a donné les détails de sa manette destinée aux personnes en situation de handicap, maintenant renommée Access Controller. La sortie est prévue pour le 6 décembre, pour un prix de 89 euros, et beaucoup de possibilités de reconfiguration pour s'adapter aux plus de cas possibles. Une belle initiative qui rejoint celle menée par Microsoft depuis quelques années. Du changement chez Naughty Dog, l'un des co-présidents au studio depuis 25 ans, va tout simplement prendre sa retraite. Il s'en va en bon terme, tout le monde lui fait des éloges, et surtout il va laisser le studio dans les mains de Neil Druckmann, le créateur derrière la licence des The Last of Us, qui a parfois eu un management controversé, on verra ce que ça donne à l'avenir. Et tout de suite, des nouvelles du jeu Battalion Legacy. Si vous avez supporté le financement participatif du jeu Battalion 1944, vous méritez un remboursement. C'est ce que pense le développeur Bulkhead, qui estime ne pas avoir atteint les promesses de ce financement, quand bien même le jeu est sorti, et les joueurs ne s'en plaignent pas. C'est aussi l'occasion d'annoncer un nouveau partenariat avec le studio Splash Damage, tout cela pour ouvrir un nouveau chapitre pour le FPS. Si vous attendez le jeu de course Test Drive Unlimited Solar Crown, soyez patient, le projet vient d'être une nouvelle fois reporté. Sauf que cette fois-ci, pas de communiqué officiel, mais une date de sortie qui a délicatement été modifiée sur tous les éléments de communication du jeu, pour pointer vers le début d'année 2024. Si on ajoute la vidéo mal montée d'influenceurs qui essayent une bêta du jeu, on peut dire que tout ceci n'est pas très rassurant. On commençait à s'impatienter de ne pas avoir d'informations sur le remplaçant de FIFA, et voilà qu'Electronic Arts nous a conviés à une présentation en direct sur EA Sports FC 24. Résultat, une pléthore de stars du foot sur scène, les patrons DA qui nous racontent leur vie, et une vidéo en cinématique sans aucun détail sur le gameplay. On peut donc dire que vous aurez la digne suite des FIFA, mais avec des visages de joueurs refaits en fonction des nouvelles licences, et pas toujours de la meilleure façon. La sortie est prévue pour le 29 septembre prochain. La fin d'année va être blindée de grosses sorties, ce qui a obligé Baldur's Gate 3 à avancer sa propre sortie, ce dont on vous avait parlé il y a quelques semaines. Ce décalage oblige à son tour le studio Summerfall à déplacer la sortie de son jeu Stray Gods, pour éviter d'entrer en conflit avec Baldur's Gate 3. La sortie passe donc du 3 août au 10 août, en espérant que ce décalage n'amène pas un autre jeu à se décaler à son tour. Cette semaine vous aurez le droit à un beau passé au Grib, notamment au milieu de l'été avec un très beau film, côté jeux vidéo en supplément de Pikmin 4 qu'on vous passe au Grib, vous pourrez essayer Viewfinder, et au cinéma vous pourrez aller voir Barbie ou encore La Maison du Mal. L'attente a été longue, mais voici enfin Pikmin 4. Plus le temps passe et plus la Switch fait son âge, et malheureusement Pikmin 4 n'essaye pas de cacher les lacunes techniques avec un style graphique sympa. On sait que les graphismes ne sont pas la priorité ici, mais c'est un peu dommage d'être plusieurs années en retard. Pour le gameplay, on reprend la formule habituelle en ajoutant quelques nouveautés. Pikmin est un jeu complètement à part, mi-gestion, mi-puzzle, et la formule est toujours là, un jeu au rythme calme qui saura plaire à ses fans. Vous voilà maintenant fin prêt pour votre première mission. Dans les modes de jeu, là aussi, on fait dans le classique. Pas de mode en ligne pour rallonger la sauce, vous avez droit à une aventure solo de quelques heures, et c'est à peu près tout. Aujourd'hui, ça peut paraître léger à certains. Pikmin 4 s'adresse avant tout à ses fans, et mérite 4 vachures 5. Créer la bombe atomique n'est pas de tout repos, comme on peut le voir dans le film Oppenheimer. Oppenheimer est d'abord présenté comme le nouveau film du réalisateur Christopher Nolan, qui a fait Interstellar, Dunkerque, Tenet, ou encore la trilogie du Dark Knight. Et côté comédien, Monsieur Nolan a sorti les gros noms qu'il connaît bien, comme Chillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, ou encore Robert Donnay Jr. On est peut-être sur un film historique sur des scientifiques, mais Monsieur Nolan n'oublie pas d'être spectaculaire. La forme donne vie au fond, avec des images marquantes, et des instants calmes, très bien maîtrisés, toujours pour mettre en avant les comédiens. L'histoire est complètement reprise de la biographie officielle de J. Robert Oppenheimer, le chef du projet Manhattan, qui a amené à la création de la bombe atomique. C'est surtout l'occasion de parler de l'impact de tout cela sur l'homme, qui ne s'est jamais remis de sa création. Oppenheimer est un film magistral, qui mérite 5 vaches sur 5. Et nous voici à la fin de cette News Gamer numéro 593. Comme toujours, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller sur Total-Gamer.com. Vous retrouverez des articles écrits qui reviennent sur toutes les news dont il a été question, et même un peu plus, par exemple sur le cas d'Activision Blizzard, s'il y a quelques mises à jour qui sont arrivées depuis l'enregistrement de cette émission, ça sera sur le site, et sinon on vous en reparlera dans la News Gamer de la semaine prochaine. N'hésitez pas non plus à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Youtube, ou à venir discuter de tout ça, ou de ce que vous voulez, le lundi soir, à partir de 20h30, si vous reviendrez qu'il s'affiche en ce moment même en bas de votre écran, vous venez, c'est en direct, vous posez vos questions, et on y répond, on passe une soirée ensemble bien sympa. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, séance de rattrapage dans un coin de votre écran. On se quittait avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir Wonka. Et oui, c'est bien une préquelle à Charlie et la chocolaterie, c'est l'histoire de Willy Wonka avant qu'il devienne le despote que l'on connaît dans Charlie et la chocolaterie. Comment est-il devenu chocolatier ? Et bien on va découvrir ça dans un film avec Timothée Chalamet comme star principale. J'espère que vous avez apprécié, et je vous dis à la prochaine, salut ! J'ai passé ces sept dernières années à parcourir le monde pour parfaire mon art. Voyez-vous, je suis une sorte de magicien, inventeur et chocolatier. Alors taisez-moi et écoutez-vous. Non, c'est pas ça, je voulais dire l'inverse. Monsieur Wonka, je vois que vous êtes un homme très ingénieur. Qu'est-ce que tu fais ? Je fabrique du chocolat, bien sûr. Tu l'aimes comment ? Noir ? Blanc ? Fondu ? Totalement givré ? Bien des gens sont venus ici pour vendre du chocolat. Tous ont été broyés. Par le cartel des chocolatiers, il faut vendre du chocolat pour avoir une boutique. Et il faut avoir une boutique pour vendre du chocolat. Interdit de rêvasser. Qu'est-ce qu'on va faire, Willy ? Un double un ? Tu as un crayon et du papier ? J'ai une idée. Je sais que tu n'as pas eu une vie facile, mais tout va s'arranger. Tu le promets. Promis, j'aurais craché. Il n'y a pas plus solennel comme promesse. Par où on commence ? Un bon chocolat doit être simple, alors que celui-ci est tout bonnement... Étrange. Qu'est-ce qui se passe ? Qui voudrait d'un chocolat qui fait voler ? Nous allons vite le savoir. Qui voudrait un chocomole ? Circuler, il n'y a rien à voir, à part un petit groupe de personnes qui défient les lois de la gravité. Mesdames et messieurs des galeries gourmets, je suis monsieur Willy Wonka. Il est doué. Trop doué. Ouais, je pense que j'ai dû prendre dans les 100 kilos en deux semaines. Vous pourriez changer sa vie, monsieur Wonka ? Changer leur vie à tous ? S'enquête ! Toutes les bonnes choses dans ce monde ont commencé par un rêve. Alors ne renonce pas au tien. Nous y sommes, maman. Tenez-vous le bourdieu ! Ce sera la plus merveilleuse chocolaterie que le monde n'ait jamais vue ! Alors c'est vous, le drôle de petit bonhomme qui me suit partout ? Je vous signale que je suis d'une taille parfaitement respectable pour un Oompa Loompa. Attendez, un Oompa Loompa ? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Oh, je ne veux pas entendre ça. Trop tard. J'ai commencé à danser. Une fois lancé, je ne peux pas m'arrêter.